Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un événement spécial, c'est pour ça que c'est une vidéo bonus. Je voulais vous décrire le livre qui sort ces jours-ci en librairie, qui s'appelle « Le guide d'achat pour bien manger », où j'ai décrypté un paquet d'aliments. Vous êtes bien sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne raconte jamais de salade et où on ne prend pas pour des patates. En fait, c'est un livre que je sors assez régulièrement, où j'essaye de vérifier pour vous la nature des aliments et leur qualité. Vous savez que les aliments, il y a deux choses qui sont importantes. Premièrement, la liste des ingrédients que vous achetez dans les supermarchés, et 80% de nos achats, on les fait dans des supermarchés. Et le deuxième renseignement qu'on a, c'est le pavé nutritionnel. En fait, quand vous allez acheter, c'est un magma. Par exemple, je vais au rayon des produits laitiers, il y a environ 900 produits laitiers. Je vais dans les biscuits, il y en a 750. Et quand j'achète un biscuit, c'est souvent parce que j'ai pris l'habitude, j'ai acheté l'étiquette ou bien j'ai acheté l'image qu'il y avait sur le paquet. En réalité, entre un biscuit et un autre, même quand ça se ressemble, ce n'est pas du tout pareil. Mon boulot, c'est de vous montrer qu'à l'intérieur de chaque rayon, il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres. Je n'ai pas peur. Ça veut dire que je vous donne le nom des produits, je vous donne la marque, je vous donne les compositions et je fais mon appréciation. Je vais prendre quelques exemples, mais vraiment au hasard pour vous montrer. Je prends par exemple les crèmes fraîches. Vous avez une crème de la marque Président, je ne travaille pas pour Président, ou une crème de la marque Alevia. Cette crème, elle est bien composée, 291 calories pour l'une, 292 pour l'autre. La composition, c'est de la crème et du ferment lactique. Je regarde une autre crème, Exquise Crème Légère Semi-Épaisse de Bredelize. Surprise, elle est composée Crème Légère, amidon modifié de maïs, stabilisant, pectine, cellulose, gomme de cellulose, émulsifiant, mono-édic, glycérides d'acide gras. Voilà, donc ça veut dire que vous avez une page du produit, c'est des produits que je ne vous recommande pas. Une page du produit, c'est des produits qui sont plutôt bons. Il y a des trucs qui sont encore plus marquants. J'ai pris la dernière fois et j'adore le prendre, l'exemple des biscuits. Bon, on donne tous à manger à nos enfants des biscuits. Le véritable petit beurre de lui. Vous savez de quoi il est composé ? De farine de blé, de sucre, de beurre, de lait écrémé en poudre. Je regarde à côté, il y a un autre produit, ça s'appelle les cigarettes russes. Qui n'a pas mangé des cigarettes russes ? Vous savez, le truc qu'on met dans les glaces, c'est classique. Farine de blé, sucre, graisse végétale, palme, palmiste. Blanc d'œuf en poudre, sel, émulsifiant, lécithine de soja. Valeur calorique, de la petite cigarette russe, 546 calories pour 100 grammes. Taux de protéines, je m'en fiche. Taux de glucides, 64. Sucre ajouté, j'en ai 37 grammes. Ça veut dire que plus d'un tiers de ce produit, c'est que du sucre. Et les graisses, j'ai 30 grammes, c'est-à-dire un tiers du produit, c'est de la graisse. Bon, OK, c'est de la graisse et du sucre, j'ai le droit d'en manger. Mais ceux-là, je sais qu'il faut en manger moins. Je regarde les véritables petits lus de beurre. Valeur énergétique, 435 calories, donc c'est quand même vachement moins. Deuxièmement, les sucres, 23 grammes, donc c'est quand même beaucoup moins. Et les lipides, c'est 12 grammes, c'est vachement, vachement moins. Prenez avec moi le bouquin quand vous l'aurez, vous regarderez des choses étonnantes. Quand je prends du jambon, si j'achète du jambon de porc, zéro nitrite, c'est une jolie recette avec zéro nitrite. Je prends à côté le bon jambon, le bon jambon breton sans couenne. En fait, il pourrait améliorer la qualité de sa recette. Sirop de glucose, dextrose, nitrite. Vous voyez, c'était dans la catégorie jambon. J'aurais pu acheter en fonction de l'étiquette ou bien de l'appellation. Il y en avait un, il s'était écrit de bon jambon, j'aurais pu les croire. Pourtant, il y en avait un qui était meilleur que l'autre. Vous savez que je suis un défenseur du ketchup. J'explique toujours pourquoi. C'est parce que la quantité de ketchup qu'on donne aux enfants, c'est rarement plus de 20 grammes. Quand un ketchup est bien composé, normalement, il ne doit pas dépasser 23 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est-à-dire que dans les 20 grammes, vous avez moins d'un carré de sucre. Et pourtant, même dans les ketchup, il y a des surprises. Malheureusement, si j'achète le ketchup Carrefour bio, lui, il ne respecte pas cette règle. Puisque, je lis, il a 28 grammes de sucre pour 100 grammes avec 26 grammes de sucre ajouté. A l'inverse, si je regarde un autre ketchup, je trouve par exemple pour ketchup, 5 ingrédients bien dosés, 15 grammes de glucides dont sucre 14 grammes. Résultat, même si j'ai peur du ketchup, en donnant le premier ketchup, j'ai mieux à donner à mon enfant que dans le deuxième ketchup. C'est curieux. Et pourtant, dans le rayon, quand vous vous approchez, vous êtes dans le rayon, vous êtes ketchup, comment vous l'attrapez le ketchup ? 1. Vous avez l'habitude de prendre celui-là, donc vous le prenez, c'est votre habitude. 2. Il y a une étiquette qui vous parle, la boîte, elle est plus belle, donc vous la prenez. 3. Vous regardez le pavé nutritionnel, mais en général, il faut une loupe ou un microscope pour arriver à lire les choses. Et moi, mon job, c'est justement de prendre du temps pour les décrypter. Un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est par exemple les margarines. Vous voyez, les margarines, normalement, c'est une émulsion huile d'en haut. Vous achetez ça en général pour éviter d'avoir des mauvaises graisses qui circulent dans le sang. Je regarde une margarine, c'est la margarine de fleurier. Bon, ben voilà, dans cette margarine, vous trouvez de l'huile, la céarine végétale, et vous trouvez écrit colza, coco, carité. En fait, coco, c'est l'équivalent de copra ou de palme. Donc vraiment, je n'aime pas ce genre de produit. A l'inverse, vous avez d'autres margarines, les margarines oméga 3 ou même l'actif végétal, ou même la bio-sel de mer. La bio-sel de mer, dedans, huile végétale biologique non hydrogénée. Bien joué les amis, colza, il y a un peu de palme, dommage, mais elle était biologique, donc c'est déjà mieux. Mais bref, vous trouverez dans chaque page de ce bouquin le produit qui est recommandé et le produit qu'on pourrait éviter. Voilà, c'est tout l'enjeu de la nourriture. Je vais vous faire une démonstration. Quand vous prenez un yaourt et que vous vous plantez le matin, quand vous prenez le yaourt nature traditionnel, il fait une soixantaine de calories, c'est du lait, c'est du lait fermenté, ça donne un yaourt, on l'a coagulé. Vous allez prendre un autre yaourt, cet autre yaourt, vous allez le prendre sans vérifier, ça sera un yaourt type, par exemple, perle de lait, c'est un yaourt. Ce yaourt, il est plutôt sucré et engraissé. Vous avez 60 calories de plus. Quand vous en mangez un par jour sur 30 jours, ça fait 1800 calories. En fait, ça vous fait une journée d'alimentation. Quand vous prenez un produit et que dans ce produit, vous découvrez, comme vous le verrez dans les plats préparés, vous allez acheter un produit, vous allez vérifier qu'il y a un rapport protéines sur lipides. Vous savez que le rapport protéines sur lipides, c'est le gage pour avoir un plat correctement préparé. Vous avez un rapport protéines sur lipides qui est supérieur à un. Vous vous dites, c'est bon, Jean-Mille, il nous a dit, il fallait avoir un rapport protéines sur lipides. Mais vous allez regarder la liste des ingrédients. Et là, vous allez vous rendre compte, parce que vous ne le ferez pas et c'est pour ça que je le fais pour vous. Vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur du produit, vous allez trouver peut-être, allez, mettons que c'était des boulettes de viande, de la viande bovine. Ils mettront deux francs, histoire de faire une appellation sympa. Et puis plus loin, vous allez voir protéines de poids, protéines de blé. En fait, pour récupérer le taux de protéines, ils ne vont pas prendre une protéine de bonne qualité. Ils vont prendre un autre type de protéines, de telle façon à arranger les choses. Grosso modo, je ne peux pas dire que du négatif. Depuis que j'ai écrit ces guides, c'est-à-dire depuis 2006, j'avais beaucoup critiqué les marques de distributeurs et le hard discount. Et en fait, on se rend compte avec les années que les marques de distributeurs et le hard discount ont été sensibles à votre vote. C'est-à-dire que vous qui avez écouté en partie ce que j'ai dit avec mon camarade il y a de nombreuses fois depuis des années et écrit sur trois livres différents, je vous avais expliqué qu'il fallait faire attention. Et en fait, vous avez fait attention, vous avez moins acheté. Donc le distributeur, il a modifié sa recette. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et il y a l'inflation, donc c'est intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on est en train de manger. Donc voilà ce que ce guide des aliments est censé vous apporter. Je donne en plus à la fin de ce livre, en général, des conseils toujours les mêmes sur les niveaux de consommation. Et en même temps, je vous ai parlé du Nutri-Score pour vous dire que le Nutri-Score n'est pas un outil complet. Et donc, il a contribué avec d'autres, comme les applications, à semer la confusion. Ce n'est pas parce que vous mangez régulièrement des produits Ethic Théa que vous mangez bien. Ce n'est pas du tout ça. Quand vous consommez un aliment, aucun aliment n'est interdit. Aucun aliment. Même les aliments que je ne vous conseille pas, parce que je préfère conseiller meilleurs aliments, ils ne sont pas interdits. C'est vraiment à chaque fois une question de quantité, d'harmonie alimentaire. J'ai le droit de manger du foie gras si je mange un poisson blanc derrière avec une assiette de légumes. Par contre, si je mange le foie gras, je vais peut-être essayer d'éviter un saumon à la crème. Et à l'inverse, si j'ai mangé une assiette de crudité, pourquoi je ne mangerais pas le saumon à la crème derrière ? Donc, c'est pour ça que ça, je ne vous dis pas n'achetez pas. Je vous dis voici ce qui est bien, voici ce qui n'est pas bien. Voilà ce que j'ai voulu faire au travers de ce livre. Il n'y a aucune marque qui me paye pour ça. Donc, vous êtes tranquille. Ça veut dire que tout ce qui est écrit est pur et ne risque rien. Donc, voilà. Essayez, si vous avez envie, de vous former à ça. Une fois que vous aurez compris le principe, alors après vous saurez faire vos achats tout seul. Ça marchera bien et vous risquez d'avoir une meilleure santé que ce que vous auriez acheté quand vous achetez au hasard avec les critères de marketing qu'on connaît tous malheureusement. Pour tous les produits, c'est exactement la même chose. Vous aurez des produits « j'approuve » et des produits « peut mieux faire ». Donc, c'est à vous de les choisir. Donc, si ça vous a plu, dites-le-moi, faites-moi des commentaires. Et j'attends vos commentaires parce que ça m'intéresse encore plus que d'habitude. Parce que ce genre de guide, ça repart régulièrement. Donc, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Et quand vous trouvez un aliment et que vous ne savez pas et que vous avez besoin d'avoir un saignement, parce que ça sort tous les jours les nouveaux aliments, il y a 10 000 références dans un magasin, écrivez-moi sur un de mes réseaux. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada